Bienvenue à tous, bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse des vies dans notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. Ici, voilà, je suis Gaëlle et je te présente, on a des outils afin de vivre le bonheur au quotidien, outils expérimentés, testés par moi-même, ce que j'ai appris, voilà, on partage la connaissance, on partage un peu ce qu'on a appris. Alors, aujourd'hui, je reviens vers toi avec un épisode sur les relations, oui, sur les relations, connaître son langage de l'amour, connaître celui des autres également pour avoir de meilleures relations. Alors, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, on ne s'est pas entendu, on ne s'est pas écouté, voilà, ça fait deux semaines où j'ai été absente, je suis tombée malade. Je ne sais pas si tu l'avais vu sur l'anglais communauté sur YouTube, je l'ai postée là-bas parce que je n'ai pas encore mis mon Instagram à jour. Voilà, je suis tombée malade, voilà, j'ai attrapé une jolie crève, voilà, une jolie crève qui m'a incapacité et il y a eu d'autres choses durant lesquelles j'ai appris pas mal de leçons que bien évidemment, je te partagerai dans les prochains épisodes très très instructifs ce temps. Ouais, donc me voici en pleine forme, voilà, on est dans un nouveau mois, le soleil sort, on est des meilleurs humeurs, des meilleurs humeurs déjà. Alors, revenons à nos moutons après cette petite mise à jour, on va parler des relations aujourd'hui, de l'amour, oh l'amour. On a tellement chanté, on continue à chanter sur l'amour et nous aspirons tous bien évidemment à l'amour, nous voulons être aimés, nous voulons être chouchoutés, nous voulons être adorés par nos êtres chers, nous voulons être vus à notre juste valeur, voilà, on veut être aimés, voilà, tous les êtres humains veulent être aimés. Celui qui ne veut pas être aimé, il a un problème. Voilà, celui qui ne veut pas, qui ne désire pas d'amour a un problème fondamentalement parce que voilà, nous avons été faits créer comme ça avec amour, hein, déjà. Voilà comment, en tant que chrétienne, hein, Dieu nous a créés avec amour, donc voilà, nous sommes nés dans l'amour. Mais voilà, dans cette quête d'amour, beaucoup d'entre nous avons du mal, voilà, c'est simple et pas si simple au final, hein, comme on ne l'a pas dit souvent, c'est simple mais complexe. Simple mais complexe. Et aujourd'hui, on va aborder juste un élément qui peut nous aider par rapport à nos relations. Bien évidemment, en ce qui concerne l'amour, en ce qui concerne le fait d'avoir de meilleures relations, il n'y a pas qu'un seul élément qui rentre en compte, hein. La question est très complexe comme nous-mêmes nous sommes très complexes. Il n'y a pas juste une solution, il n'y a pas juste un élément qui va résoudre tous les problèmes que nous pouvons rencontrer. C'est différents éléments parce que nous sommes formés de différentes choses, nous sommes très très complexes, qui vont venir nous aider, voilà, à vivre ces vies épanouies et à vivre le bonheur au quotidien dans tous les domaines de notre vie. Alors aujourd'hui, on va parler, voilà, dans le domaine des relations, comment vivre ce bonheur-là avec les langages de l'amour. Si tu ne le sais pas, j'avais déjà fait un épisode dessus, sur ce livre-là, qui a été écrit par Gary Chapman, hein, Les 5 langages de l'amour. Donc je te le mettrai en lien, en description et n'hésite pas à aller l'écouter et je t'encouragerai vivement, bien évidemment, à le lire. C'est toujours mieux de le lire, toujours, toujours mieux. Alors, sur la question de l'amour, nous aimons tous d'une certaine façon. Voilà, nous avons une certaine manière d'aimer, parce que la manière dont nous avons été aimés et dans l'enfant, parce que tout ce que nous sommes aujourd'hui, peu importe à l'âge auquel vous pouvez écouter cet épisode-là, revient de l'éducation. Tout part de l'enfant, bien évidemment, puisque c'est là-bas qu'il y a les fondamentaux, les fondations de notre être, de qui nous serons. Ceux qui ont souvent du mal avec l'amour n'ont pas reçu assez d'amour, n'ont pas reçu le bon. Un mot, si on peut dire ainsi, quand ils étaient enfants, où ils ont reçu d'une certaine manière. Alors, chacun d'entre nous, nous avons été aimés, nous avons été éduqués à aimer, voilà, d'une certaine manière. Nos parents nous ont aimés d'une certaine manière, parce que c'est la manière également qu'ils l'ont reçu. Rappelez-vous, par exemple, le sénégal dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Voilà. Je ne sais pas si vous parlez de sénégal en couverture, on ne sait rien. Je te dirais ce que c'était. On ne peut donner que ce qu'on a. Donc, nos parents, ceux qui étaient autour de nous, nous ont donné l'amour de la manière dont ils comprenaient. Donc, également, de la même manière, nous avons assimilé le fait d'aimer d'une certaine manière. Nous nous sentons aimés, donc, d'une certaine manière. Et souvent, nous voulons aimer les autres de cette manière-là. Voilà. Puisqu'il y a une parole de sa geste qui dit que, voilà, la preuve d'amour, c'est d'aimer son prochain. Voilà, il y a des doigts, c'est, elle dit quoi déjà, cette parole, ce geste, voilà. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, en voulant aimer, en voulant avoir de meilleures relations, puisque dans les relations, il y a une certaine réciprocité. C'est important, aimer l'autre et être aimé. Et donc, souvent dans nos relations, nous aimons donc les autres de la manière dont nous percevons l'amour. Voilà. Nous aimons d'une certaine manière et nous nous sentons aimés d'une certaine manière. Et donc, pour nous, aimer les autres de la même manière dont nous nous sentons aimés nous paraît logique. Puisqu'il y a une autre parole de sagesse qui dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car, voilà. D'accord? Donc, nous avons tendance, de la même manière que beaucoup d'entre nous, beaucoup de choses au quotidien, à le faire aux autres comme nous l'entendons. C'est-à-dire que nous allons aimer les autres de la manière dont nous comprenons l'amour. Comment te sens-tu aimé? Voilà, tu vas te dire que c'est la même manière que je vais l'exprimer à l'autre. C'est la même manière que je vais l'exprimer à mon conjoint, à mes enfants, à mes parents, à mes amis. Si, par exemple, j'aime, enfin, c'est à moi, passer du bon moment avec les gens, ben, j'aurais tendance à vouloir exprimer mon amour de cette manière-là aux autres également, parce que c'est comme ça que j'ai été éduquée. Mes parents, c'était comme ça qu'ils faisaient. Ce que j'ai vu en grandissant, c'était ça. Alors, j'aurais tendance à le reproduire vis-à-vis des autres, parce que c'est comme ça que je comprends l'amour. Donc, c'est le fondamental, c'est comme ça qu'on s'exprime de la manière dont nous nous comprenons. Le problème, bien sûr, c'est quand on se retrouve dans nos relations et en exprimant notre amour, l'autre nous dit « je ne me sens pas aimée ». Oui, et l'autre nous dit « je ne me sens pas aimée, tu ne l'aimes pas ». Et parfois, même notre expression d'amour n'est même pas considérée. Et c'est où nous nous retrouvons souvent avec beaucoup de problèmes, avec des relations où on nous dit « voilà, l'amour est terminé, je ne t'aime plus, je ne me sens plus aimée ». Alors qu'au départ, voilà, je ne sais pas moi, il y avait les papillons, il y avait toutes ces choses-là, etc. Donc, on se retrouve dans cette situation-là et inévitablement, la relation se brise. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne se sent plus aimée ? Pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas aimée, une fois bien évidemment que les papillons ont disparu ? Parce qu'il faut savoir, et c'est ce que Gary Chapman explique dans son livre, je ne sais pas, je t'encourage à aller écouter cet épisode-là, il nous dit en fait que l'amour a plusieurs phases. Et je pense qu'on peut le comprendre, on peut le savoir, parce que c'est dans des relations, parce qu'ils ont aimé et tout. Il y a la phase qui n'est pas vraiment de l'amour, qui est plutôt de l'attirance, l'attraction sexuelle au départ. Et il avait cité un docteur, je ne sais plus son nom, mais en tout cas, ce docteur-là disait que la première phase de l'amour, c'est juste l'instinct naturel à copuler, voilà. pour assurer la pérennité de la population, non, c'est juste l'attirance sexuelle, voilà. Et il y a cette espèce de flou-là, cette espèce de nuage rose-là, si on va le décrire comme les romances, comme les dessins animés le décrivent, on a les papillons dans le ventre pour les femmes, on est excités, toutes ces choses-là, le cœur qui bat, ce n'est pas vraiment de l'amour, c'est tout simplement de l'attirance. Et une fois que cet état-là est passé, c'est où véritablement l'amour va s'installer ou pas, et c'est souvent où ça pose problème, c'est où on ouvre les yeux, et puis, certains ont dit, mais tu ne m'aimes pas, ou tu ne m'aimes plus, ou je ne me sens pas aimer. Alors que nous, bien évidemment, dans notre fort intérieur, on l'exprime, notre amour, de la manière dont nous comprenons, alors, je t'aime, mais comment est-ce que ça se fait que tu ne comprends pas mon amour ? Et c'est où il y a souvent dispute, il y a souvent que rien, et puis, ça casse. Et c'est où Gary Chapman arrive avec ses 5 langages de l'amour. Et c'est pour ça que je dis que c'est très important, d'où le titre de cet épisode, de connaître ton langage de l'amour, oui, et de connaître également ceux des autres. Parce que de la même manière que tu veux être aimé d'une certaine façon, de la même manière que tu comprends l'amour d'une certaine façon, l'autre également comprend l'amour d'une certaine façon. Et pour avoir de très bonnes relations, il est important d'aimer l'autre dans le langage qu'il comprend. C'est ce que Gary Chapman nous dit. Si on veut avoir des relations qui sont épanouies, où on est heureux, ça ne veut pas dire que tout est parfait tout le temps, où on ne se dispute pas, ou autre, non. Mais ça veut dire qu'on passe un certain palais, on comprend mieux l'autre, et la compréhension est très importante pour avoir des relations où on ne s'est pas né. Et donc, les 5 langages, l'amour arrêtent. Lui, il était un psychologue, en tout cas un thérapeute de couple. Et donc, en suivant ces différents couples, qu'il a vu, il a détecté, voilà, ces 5 diverses manières d'exprimer l'amour. Il y a donc le langage de service rendu, les paroles valorisantes, il y a les mots de qualité, les cadeaux, les cadeaux, et le toucher physique. Donc, ces 5 différentes manières d'exprimer l'amour. Et donc, il dit, chacun d'entre nous avons un ou deux langages principaux où nous nous sentons vraiment aimés. mais c'est-à-dire que quand l'autre le fait, on se dit, tu m'aimes. Voilà. On se dit, tu m'aimes. Et notre challenge pour pouvoir avoir de meilleures relations, c'est pas mieux dans nos relations, que ce soit dans le couple, que ce soit vis-à-vis de nos amis, de nos collègues, vis-à-vis de notre famille, ou de nos enfants également, le challenge va être d'identifier le langage de l'amour de l'autre et de lui exprimer de cette façon-là. Parce que ce serait égoïste, bien évidemment, de vouloir exprimer à tout prix, automatiquement et uniquement, l'amour de la manière dont nous comprenons. Et donc, c'était très intéressant de lire ce livre-là, parce que moi, avant d'avoir lu ce livre-là, je ne connaissais pas ce 5 langages de l'amour. Et ça m'a beaucoup aidée, parce que moi, j'avais cette problématique-là avec ma mère, principalement. C'est-à-dire qu'on ne s'entendait pas, on ne se comprenait pas en termes d'amour. Je l'aimais d'une manière, mais elle me disait, mais tu ne m'aimes pas. Je ne le sens pas aimée. Je lui dis, mais comment ça, tu ne te sens pas aimée ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que, voilà, elle avait une manière de comprendre l'amour que moi, je ne comprenais pas. Contrairement à mon papa, où je comprenais instinctivement, je ne sais pas son langage, l'amour, mais pour elle, je l'exprimais de la manière dont je comprenais. mais ce n'était pas ça pour elle. Vous voyez, donc des fois, les enfants et les parents n'ont pas le même langage de l'amour. Donc, il ne faut pas croire que, parce qu'on a été éduqués et tout, on le comprend comme ça. Mon langage de l'amour à moi et à celui de ma mère est complètement différent. Celui de mon papa également est différent. Celui de mes frères et sœurs est différent. Voilà, nous sommes tous différents. Malgré qu'aujourd'hui, on a été éduqués par les mêmes parents, on est sortis du même ventre et tout. Donc, c'est cette particularité-là. Il ne faut pas s'attacher à se dire que nous sommes identiques ou autres, même des jumeaux. voilà, en certaines différences, en beaucoup de différences. Alors, du coup, quand j'ai lu ce livre-là, je me suis dit, ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai compris. Je me suis dit, mais moi, j'exprimais l'amour à un moment d'une certaine manière que ce n'était pas ça pour elle. C'était bien, voilà, j'apprécie, mais ce n'était pas véritablement ainsi qu'elle comprenait l'amour. Alors, est-ce que ce n'est pas le cas, un des cas dans lesquels vous vous trouvez? Ou peut-être que vous allez exprimer votre amour d'une certaine manière et celui qui est en face de vous ne le comprend pas. Alors, les cinq langages d'un mot pour faire un petit résumé, pour ne pas vous refaire le livre, allez-y. Il y a d'autres leçons que j'ai tirées du livre. Il n'y avait pas que ça. J'en ai tiré plein d'autres. Donc, allez écouter l'épisode. Donc, les paroles valorisantes, c'est encourager, dire de bonnes choses sur l'autre. Donc, il explique de haut en large dans le livre, c'est quoi les paroles valorisantes. Il y a même des dialectes dans les paroles valorisantes. C'est-à-dire qu'il y a même des sous-catégories dans les paroles valorisantes. Bon, c'est ça que je dis, allez le lire ou allez écouter l'épisode de Si vous avez la flemme, allez lire le livre. Il en vaut la paix. Dans les paroles valorisantes, ça fait un peu un lien avec l'épisode sur les compliments, le pouvoir des compliments que j'avais fait, que je te mettrai également en lien. N'hésite pas à aller l'écouter. On néglige souvent les compliments. Il y a des gens, voilà, qui sont sensibles, eux, aux paroles qu'on va leur dire. Ces paroles d'encouragement, ces paroles, voilà, qui les élèvent, voilà, qui les mettent en valeur. Eux, ils seront sensibles plutôt à ce langage-là. Donc, on a tout intérêt à leur parler dans ce langage-là. Parce qu'il y en a d'autres qui sont plutôt sensibles aux cadeaux. Les cadeaux ne veulent pas forcément dire le prix, si on met le prix, c'est bien. Mais c'est surtout le fait d'avoir pensé à l'autre, que ce soit un bouquet de fleurs, que ce soit un cadeau confectionné, voilà, c'est ce que l'autre va comprendre. Les cadeaux, les surprises, voilà, le fait d'avoir acheté, d'avoir pris de son temps pour, voilà, penser à l'autre, il va le comprendre de cette manière-là. Et les services rendus, c'est une personne qui va plutôt comprendre l'amour de la manière dont elle va s'exprimer de la sorte, que ce soit, voilà, à la maison, nettoyer, aller laver la voiture, sortir les poubelles, ce genre de choses-là, aider l'autre dans son quotidien. C'est comme ça qu'il va comprendre l'amour. Ensuite, on a le toucher physique. Je pense que, voilà, le toucher physique, on comprend tout ça assez facilement. Ça va être les caresses, ça va être les baisers, ça va être les embrassages, le toucher, l'acte sexuel, voilà, où l'autre va se sentir aimé dans ce type de situation-là. Et puis, on a les temps de qualité. Ça veut dire que cette personne qui a ce langage de l'amour va plutôt apprécier le fait de passer du temps ensemble, voilà. On est là ensemble, j'ai toute ton attention, tu es focalisé sur moi, on échange, on parle, voilà, on est présent. Même si on ne parle pas forcément, mais tu es avec moi, tu te, voilà, tu te focalises sur moi, toi et moi. C'est ça, le langage que ces personnes-là vont comprendre. Donc, vous voyez que c'est ça une différente manière d'exprimer l'amour et si on exprime l'amour d'une manière dont l'autre ne comprend pas, l'autre ne se sentira pas aimé. C'est-à-dire que si on exprime l'amour, justement, à part le toucher, alors que l'autre comprend plutôt les paroles valorisantes, l'autre ne comprendra pas, en fait. On aura beau toucher, toucher, comme on veut, ben, pas du tout. Et il donne beaucoup, beaucoup d'exemples, beaucoup d'histoires de groupes. C'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup aimé le livre et que j'encourage à dire parce qu'il donne des exemples de couples, de situations que des couples ont traversées qui sont présentées à lui dans son cabinet et qu'il a pu aider. On avait l'homme et la femme qui s'exprimaient, qui comprenaient l'amour de différentes manières et il les a aidés à résoudre, voilà, certains de leurs problèmes tout simplement par l'expression claire de cet amour-là. Donc, apprenons nos langages de l'amour. Peut-être que toi, je ne le sais pas, vous ne savez pas votre langage de l'amour, essayez de décortiquer comment est-ce que vous percevez l'amour. Est-ce que c'est le temps que l'autre va vous consacrer ? Est-ce que ce sont les cadeaux ? Est-ce que c'est le toucher ? Le fait, quand on marche dans la rue, c'est-à-dire dans la main, de toujours toucher, tout ce genre de choses-là. Ou est-ce que c'est plutôt les compliments, les paroles valorisantes, les paroles qui vont vous élever ? Est-ce que ce genre de choses-là, les paroles qui vont vous encourager, qui vont vous dire vous êtes la meilleure, tu es le meilleur, tu es mon héros, tu es la femme que tu as toujours désiré avoir, de s'éduquer et de comprendre l'autre. Et quand on va parler à l'autre dans le langage qu'il comprend, c'est comme, je pourrais cet exemple-là, si un français parle à un chinois en français, il ne va pas se comprendre alors que le chinois parle en chinois, les deux ne vont pas se comprendre. Donc il faut que, peut-être les deux se parlent en anglais et se comprendront mieux où l'un, l'autre, apprend le langage de l'autre et du coup, ils pourront mieux s'entendre, mieux se comprendre et pouvoir mieux avancer. Alors voilà, c'est un petit peu de travail et puis c'est une notion de sacrifice aussi de pouvoir faire plaisir à l'autre. Et puis, l'amour, ce n'est pas juste les papillons, l'amour, c'est le don de soi. L'amour, c'est donner principalement. C'est ça, l'amour, c'est ça, mais on donne et puis l'autre doit également nous donner. Donc, si on se met dans des relations pour juste recevoir, c'est un peu faussé d'avance. L'amour se donne et donc du coup, en apprenant et langage l'amour, c'est une notion de sacrifice que d'exprimer le langage que l'autre comprend. Ça veut dire que, voilà, s'ils ont commencé à faire quelques services rendus ici à gauche, c'est un sacrifice au final. Donc, sacré sur nous par amour. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à partager pour vraiment être plus épanou dans vos relations. Et moi, personnellement, ça a vraiment changé les choses. C'est vrai que j'exprime toujours les choses d'une certaine manière. Je m'exprime d'une certaine manière par amour, mais j'apprends à comprendre ce que l'autre aime, ce que l'autre apprécie. Donc, il faut poser des questions. Si vous êtes en couple, n'hésitez pas à lire le livre ensemble ou à écouter l'épisode ensemble ou à lire les articles sur l'épisode ensemble et pouvoir ainsi détecter ce que l'autre comprend plus ou moins. Et comme ça, discuter. Voilà. Le point principal, c'est de discuter, on parle ensemble et comme ça, on va pouvoir avancer de la meilleure manière. Donc, voilà pour nous pour cet épisode. En tout cas, dites-moi en commentaire. C'est un livre très populaire, très, très, très populaire. Peut-être que vous l'avez déjà lu. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous appliquez ? Est-ce que vous appliquez cette notion-là ? Parce que les fois, on oublie, c'est un petit rappel pour ceux qui le savaient déjà. Comment est-ce que ça améliorait vos relations ? Dites-moi en commentaire. Continuons la discussion. En tout cas, j'ai hâte de vous entendre, de vous écouter vis-à-vis de ce thème-là. Et sur ce, on va se dire à la prochaine fois. N'hésitez pas à écouter le président épisode Book Club ou bien du coup ce Book Club-là sur les langages de l'amour de Gary Chapman. Je vous y encourage vivement. Il va changer votre vie d'une certaine manière. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois. Portez-vous bien. Prenez soin des vôtres et que Dieu vous dégousse. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada